Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un préfet socialiste qui veut m'extorquer 30 000 euros, rien de moins. Donc ce préfet socialiste, par ailleurs énarque, s'appelle Gilles Clavrol. Je vous avoue qu'il y a encore un nom, je n'avais jamais encore entendu parler de ce nom. Et puis on a découvert que suite aux attentats islamistes, il avait été mis à la tête d'un machin qui s'appelle la Dilkra, lié avec un autre truc qui s'appelle le pharao, c'est où le gouvernement socialiste a essayé de nous faire croire qui mettait en place tous les outils pour éradiquer le terrorisme islamiste. Donc on a découvert cette vidéo que je vous invite à découvrir en même temps que moi pour comprendre les priorités effectivement de Gilles Clavrol. Gilles Clavrol. Je pense qu'il faut avoir une approche un petit peu ciblée, il ne s'agit pas de traiter des volumes nécessairement considérables, il s'agit surtout d'identifier qui sont les leaders d'opinion sur internet. De la même façon qu'il faut savoir choisir nos partenaires et les intéresser un peu à la partie, il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Ils s'appellent Soral, ils s'appellent Dieudonné, ils s'appellent maintenant Henri de l'Esquin, ils s'en amendent beaucoup. Et tout cela, alors certes, pour certains d'entre eux, ce sont des no-life, on ne les rencontre pas dans la vie réelle, comme le disait Patrick tout à l'heure. Pour beaucoup d'entre eux, on les rencontre dans la vie réelle, ils ont des intérêts économiques et ils sont quand même un peu plus vissés à un territoire et à des réalités très concrètes et très tangibles qui fait qu'on peut les atteindre, même s'ils organisent leur insolvabilité, même s'ils se débrouillent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, pour que leur contenu soit toujours à la limite de l'inacceptable. Je dirais que je suis même encore plus inquiet et préoccupé par le fait que l'on n'arrive pas, tout simplement, faute de moyens légaux, à traduire devant la justice des sites qui ont développé, par exemple, les théories alternatives sur les attentats de Saint-Denis et du Bataclan. Bon, mais c'est pas grave, parce que... Enfin, c'est pas grave. Si, c'est évidemment un problème, mais on en vient à la deuxième partie du traitement. La répression, donc je le disais, est indispensable et pour être très clair, on n'avait pas poussé les feux aussi loin qu'on aurait pu et qu'on aurait dû le faire jusqu'à une date relativement récente. Là, les signalements que j'indiquais, de la même façon que le renforcement des effectifs de Pharos, avec la création d'une unité de lutte contre la haine sur Internet, tout cela, on l'a fait relativement récemment. Ce sont des avancées, mais ce sont des avancées récentes. Bon, donc en fait, à partir d'une législation qui, effectivement, est une des plus répressives du monde, mais avec des moyens renforcés et surtout, je dirais, avec une posture différente, qui consiste à dire qu'on va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça ne suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais. Donc, vous avez compris le message, ce n'est pas tellement les islamistes qui sont la cible, c'est ce que ce garçon appelle les leaders d'opinion. Et ce que ce garçon appelle les leaders d'opinion, dont il dit qu'il faut les cibler et ne plus les lâcher. Eh bien, j'ai l'impression, il a parlé de Sora, il a parlé de Dieu donné, il a parlé de l'esquin, mais il a parlé aussi de ceux qui sèment la haine sur Internet. Et ceux qui sèment la haine sur Internet dans le langage socialiste, c'est ceux qui n'acceptent pas l'islamisation de la France. Puisqu'on connaît le discours officiel, critique de l'islam égale critique des musulmans, égale incitation à la haine, égale comparaison avec les nazis des années 30, et donc vous vous retrouvez rapidement devant un tribunal. Donc moi je subis les persécutions de ce garçon suite à un article qui a été publié dans mes postes laïcs signé Lucette Jean-Pierre. Lucette Jean-Pierre, exaspérée par le ton du garçon et par les propos tenus, l'a qualifié de capot de la toile et a expliqué que ce garçon ferait merveille dans des régimes totalitaires, à la Goebbels, à la Staline, à la Polpoet. On peut partager ou pas, on verra ça, mais en tout cas c'est ce qui a été écrit. Alors, pourquoi moi ? Moi je ne suis plus responsable de Riposte Laïc depuis novembre 2012. Un jugement du tribunal de grande instance de Versailles de mai de mars 2013 l'a reconnu. Le président suisse de Riposte Laïc a été condamné par la 17ème chambre de manière inique par ailleurs, mais comme responsable du site Riposte Laïc. Mais pour Clavrol ça ne suffit pas, parce qu'un rapport de police, c'est un homme qui cherche dans les rapports de police, un rapport de police, par ailleurs particulièrement partiel, de la brigade de répression de la délinquance à la personne, aurait dit que selon eux c'était moi le chef de Riposte Laïc. Et donc pour Clavrol ça suffit, la police dit que je suis le chef de Riposte Laïc, pas besoin de tribunal, pas besoin de justice, c'est Pierre Cassand et ce monsieur me fait traduire devant le tribunal de Versailles, donc dans les semaines qui vont venir. Alors je suis accusé d'être le vrai chef de Riposte Laïc, en plus comme à l'ENA ils n'ont pas dû apprendre à regarder où est-ce qu'on trouve le responsable d'un site, comme il n'a pas trouvé qu'il était le responsable du site, il paraît que c'est une autre condamnation, et qu'en plus il veut me faire payer ses frais de justice. Donc ça se traduit par, il demande 10 000 euros de dommages et intérêts contre moi, comme responsable de publication, il demande 10 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il paraît que c'est un préjudice terrible pour lui, de ne pas avoir pu trouver de responsable, et il veut que je paie ses frais de justice, sachant qu'il prend un des avocats les plus chers de la place de Paris. Ça fait déjà 30 000 euros. Mais comme ça ne lui suffit pas, il demande une astreinte de 1 000 euros par jour, 1 000 euros par jour, si l'article de Lucette Jean-Pierre, dont il estime qu'il doit disparaître de la toile, vive la liberté d'expression, donc si l'article de Lucette Jean-Pierre n'est pas retiré, je me prends 1 000 euros par jour. Mais il me prend pour 10 garçons, moi je ne suis pas attaché parlementaire à domicile, moi j'ai bossé toute ma vie, je n'ai pas 30 000, 40 000, 50 000 euros à filer à un nénard qui est un préfet qui par ailleurs ne doit pas avoir des problèmes de fin de mois. Donc voilà la réalité, je voulais en alerter les Français, nos compatriotes et tout, pour voir un peu ce qu'étaient les priorités des préfets socialistes et de ce gouvernement dans une période où des milliers et des milliers de djihadistes rêvent de commettre de nouveaux attentats, de nouveaux Charlie, de nouveaux Bataclan, de nouveaux Nice. La priorité de ces gens-là, qui utilisent leur police, qui utilisent leur justice pour stigmatiser les patriotes, c'est de se farcir Pierre Casson, d'essayer de me toucher en porte-monnaie, de me ruiner, moi qui ai raté toute ma vie quand même pour essayer de donner un avenir à mes gosses, je n'ai pas du tout envie. Ça, ça finisse dans la poche de Claverolle. Donc, je vais vous dire, et j'incite les Français à réfléchir, Lucette Jean-Pierre a écrit que ce garçon se comportait comme un capot de la toile et qu'il aurait fait merveille dans des régimes totalitaires, Goebbels, Staline, Pol Pot, il n'a pas parlé de la Corée du Nord. Eh bien, j'invite les Français à réfléchir. Est-ce que Lucette Jean-Pierre avait tort ou pas ? J'invite d'autant plus les Français à réfléchir que le Pharos et la DILCRA encouragent nos compatriotes à faire des signalements et à dénoncer ceux qui inciteraient à la haine sur Internet. Les signalements, les dénonciations, les bons Français, moi, ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire.